Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais filmer d'or parce qu'il fait beau aujourd'hui, on est jeudi. Il fait plus de 30 degrés mais je pense qu'on a un voisin qui est en train d'abattre une forêt très certainement. Il tronçonne, il tronçonne, je sais pas ce qu'il tronçonne mais il tronçonne sévère le garçon. Donc bon, j'espère que vous entendrez pas trop mais bon, on verra bien. Donc ce matin on s'est réveillé tranquille, on a profité de la piscine, je me suis baignée pour la toute première fois. Du coup, j'ai pas du tout filmé en début de semaine parce que lundi, en se réveillant, déjà on a fait une grasse matinée. Ensuite on a emmené vite fait Kiché à Carrefour parce qu'elle voulait absolument trouver le jeu The Last of Us 2. Yes, me mime le 2. Donc du coup on lui a trouvé, ensuite on est arrivé plutôt au boulot parce qu'il fallait que je fasse des photocopies pour son inscription pour sa dernière année de lycée, l'année prochaine puisqu'elle passe en terminale. Ensuite mardi elle était super contente parce qu'elle a reçu sa télé et ça je voulais vous en parler parce que c'était vraiment très très cool via Amazon. En fait l'été dernier, donc je sais plus si c'était en juillet ou en août, l'IS et moi on avait offert à Kicha une télé en fait. Puisqu'elle avait un bon bulletin scolaire, je crois qu'on l'avait payé 130 euros de mémoire, donc c'est pas une télé de ouf mais quand même c'est une 80 centimètres. Et la semaine dernière, je sais pas pourquoi, elle voulait plus s'allumer, on a changé la prise, voire ça venait de la prise et tout, elle voulait plus rien entendre. Du coup j'ai envoyé un mail à Amazon, Amazon m'a dit que comme c'était pas eux les vendeurs du produit même, ils ne pouvaient pas la prendre en réparation et nous la renvoyer. Mais que néanmoins, on pouvait la renvoyer, donc ils nous ont envoyé une étiquette pour la renvoyer, donc on a rien payé du tout. Et 48 heures après, donc une fois qu'ils ont réceptionné la télé, j'ai été remboursée, donc vraiment le top du top, sincèrement on était super content. Du coup je lui ai recommandé, donc la télé, bah dès que j'ai eu le remboursement, elle a choisi un modèle quasiment similaire, on l'a payé un petit peu moins cher, 117 euros, du coup elle a été livrée mardi. Donc voilà, c'était ça, c'était mardi. Non je pense pas, bah de toute façon ta brosse à côté de la tronçonneuse, je pense que ça passera. Il me dit parce qu'il est en train de donner le barbecue. Donc voilà, et ensuite hier mercredi, donc l'IS m'a fait livrer un super beau bouquet de fleurs que je vais vous montrer juste après. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Et il l'a choisi pas par hasard, d'une parce qu'il s'appelait Ariel, donc petit clin d'oeil à l'univers Disney. Et surtout que c'était un partenariat avec Birchbox, donc avec le bouquet de fleurs il y avait une Birchbox, donc vraiment super sympa. Et ensuite on n'est pas parti trop tard de la maison, puisqu'il fallait qu'on s'arrête au point en relais, puisque j'avais fait une commande sur Vinted qui était arrivée. Et donc voilà, et nous voilà jeudi en repos. Donc on est super content parce qu'il fait très beau. Normalement on devait avoir que qui s'est cette semaine, mais hier soir après le boulot on a été récupérer Yuan, puisque malheureusement chez lui il y a un dégât des eaux. Le voisin du dessus a priori a oublié de couper ses robinets, et il y avait de la flotte absolument partout chez lui. Donc du coup bien évidemment il est venu à la maison, et puis j'espère que ça va vite se résoudre pour lui, parce que sa chambre et tout il y avait plein de foin qui était mouillé. Enfin bref, un bordel quoi. Du coup je vais vous montrer les petites choses que j'ai eues cette semaine, notamment par ma soeur. Donc ma soeur a trouvé un cherche et trouve chez Noz, c'est Toy Story. Donc ça ne l'a pas encore découvert, on va le faire dès qu'ils reviennent. Donc eux arrivent vendredi. Je crois que malheureusement par contre la météo ce week-end sera moins sympathique. Donc normalement c'est un livre qui vaut 7,95€, mais chez Noz en général ils sont beaucoup beaucoup moins chers. Donc voilà, il sera super content, et en plus comme vous le savez, Sohan adore l'univers Toy Story. Ma soeur a fait les encombrants de sa ville. Du coup elle a ramené pas mal de choses dans mon garage qu'il faut que je donne à Mel de la chaîne Happy Together 17, notamment pour le groupe de dons. Il y a juste un truc qu'elle a nettoyé et gardé pour Sohan, pour mettre des petits gâteaux apéro autre. C'est une petite assiette comme ceci en mélanine avec les super héros, voilà comme j'ai dit, même pour dans le jardin pour jouer ce sera très bien. Donc c'est la seule chose entre guillemets qu'on ait gardé. Donc le truc que j'ai été chercher hier en point relais, c'est grâce à l'une d'entre vous. J'ai oublié ton pseudo, mais elle m'avait contactée sur Instagram en me disant, j'ai vu ça sur Vinted et j'ai pensé à toi tout de suite. La personne vende à la base 10 euros, je lui ai proposé 8 et la personne a accepté. Donc apparemment c'était un espagnol. Puisque en fait quand je lui ai dit merci beaucoup d'avoir accepté l'offre à 8 euros, il m'a marqué ti je sais plus quoi. Là j'ai dit alias, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il m'a dit je pense que c'est soit italien soit espagnol, il avait raison c'est espagnol. Et en fait c'est un pèse comme ça en format pop et donc c'est maléfique. Donc je suis vraiment très très contente. Voilà vous savez à quel point j'aime maléfique et franchement le pèse est vraiment trop trop cool. Je ne l'ai jamais jamais vu en France. Donc voilà du coup il m'est revenu à une dizaine d'euros frais de port compris. Donc super cool et surtout en point relais. Parce que chronopost plus jamais, plus jamais, plus jamais. Il ne me reste plus qu'un colis en galère entre guillemets, c'est celui qui a été endommagé. C'est une vraie galère, franchement c'est une vraie galère. Vinted n'arrive pas à communiquer je pense avec chronopost. Chronopost c'est pas trop alcoolis, enfin bref. C'est une catastrophe donc je suis bien contente qu'on soit revenu au point relais je vous le dis. Ensuite alias s'est passé une petite commande sur le site de Pierrico. Donc je vous en ai déjà parlé parce que pendant le confinement il s'était passé une petite commande. Et il y a une crème notamment qu'il avait adoré. Donc du coup il s'est repris un tube. C'est le soin lissant autobronzant visage au peptide embellisseur de hale et d'écha. Donc 40 millimètres. Il y a une teinte là dessus Minouche ? Pardon ? Il y a plusieurs teintes ou c'est universel ? Non, 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 c'est ça. Donc c'est un truc unique. En fait ça permet de donner un teint meilleure mine. Voilà, un teint plus allé, une meilleure mine. Eliès aime beaucoup ce produit là parce qu'il trouve que ça lui hydrate la peau. Et que voilà, ça fait une... Ça bronze légèrement on va dire, voilà. Même si lui n'a pas besoin de bronzer. Vous imaginez bien, il bronze très facilement. Mais en tout cas il adore ce produit là. Et comme il avait moins 50% sur tous les produits, il en a profité pour se reprendre un tube. Ensuite il s'est aussi pris un. Oui mais le deuxième tu l'as déjà là-haut. Les deux étaient à moins 50% de toute façon ou c'était un achet un offert ? Non c'était à moins 50. Tout était à moins 50. Les deux revenaient au prix d'un. Ouais les deux revenaient au prix d'un. Ouais donc moins 50%. Tu m'embrouilles là, tu le fais exprès. Moins 50%. D'accord il me dit, t'as dit que j'ai dit un tube, alors j'en ai pris deux. Donc il en a pris deux, autant pour moi. Ensuite il s'est pris un sérum préparateur et activateur de bronzage au peptide en bérilisseur de bronzage et pro bioéthique. Donc celle-là ne l'a pas encore testé. Donc a priori c'est un sérum en fait qui prépare justement la peau au bronzage. Puisque même si l'IS lui n'a pas forcément besoin d'un SPF de fou pour protéger sa peau. Il faut quand même qu'il prépare sa peau au bronzage. Puisque moi si je fais ça, laissez tomber, je brûle. Donc du coup il mettra ça avant et sa petite crème juste après. Donc voilà, il est très content. Donc à la limite le sérum je pourrais vous en reparler. Puisqu'il va le tester je pense à partir de demain. Parce qu'il a reçu sa commande quand c'était hier que tu l'as reçu je crois avant-hier. Donc voilà, je pourrais vous en reparler. Mais en tout cas l'IS est super super content des produits Pierrico. Franchement, hein ? Ouais. Et ensuite il s'est pris un contour des yeux, merci. Donc c'est un soin regard 3 en 1, des fatigants, lissants, anti-cernes, donc en 15 ml. Et pareil, donc sur toute sa commande il a eu moins 50%. Et je crois que tu as eu 10 euros en plus en moins, c'est ça ? Ouais, donc en fait il a eu moins 50% sur toute sa commande, plus 10 euros encore de réduction. Donc en gros il en a eu pour une trentaine d'euros, même pas pour tout, donc il y a un 2 comme ça. Et tous ces produits-là, donc autant vous dire que ça valait le coup. Et lui il aime beaucoup beaucoup cette marque-là. Voilà, le seul reproche qu'il fait à la marque, c'est que c'est marqué à chaque fois pour femme. Et qu'il l'appelle Madame l'IS et que ça le gonfle profondément. Voilà, mais sinon après le contour des yeux je pourrais vous en reparler aussi. Puisque l'IS tout comme moi cherche de l'hydratation. Donc il pourra me dire s'il est bien ou pas. Ou au pire des cas je le testerai sur 2-3 jours. Et je pourrais vous en reparler. Donc c'est du 15 ml. Le sérum c'est du 30 comme un sérum classique. Et la petite crème donc 40 ml. En plus de tout ça, il avait un super beau cadeau. Puisqu'en cadeau en fait il lui offrait cette crème-là. Donc il y avait 2 choix c'est ça ? Pour la crème, tu avais 2 choix ou c'était que cette crème-là offerte ? En premier cadeau c'était ça. Voilà, en premier cadeau donc c'était ça. Donc il n'avait pas le choix mais... Il y avait plusieurs choix mais du coup on s'était dit en français. Ah oui parce qu'il y avait peut-être un sérum aussi ou je ne sais plus quoi. C'était la plus chère. Il a pris la plus chère, il a pris le cadeau le plus cher. Mais je crois que voilà, il a eu le droit à un super beau cadeau. Il me semble que de mémoire il y avait aussi un sérum. Bref, il a décidé de prendre la crème de nuit. Donc lui il ne va pas l'utiliser en fait. Il l'a pris pour moi parce que moi j'aime beaucoup beaucoup les soins de nuit. C'est un... Il y a marqué donc sublime crème de nuit. 40 ml et le pot de crème vaut 89 euros c'est ça ? Ou 69 euros pardon. 69 euros mais vous pouviez aussi choisir un sérum et je ne sais plus quoi. Mais en crème de nuit, moi j'ai celle que je suis en train de finir de chez Lidl. Je vais après tester celle au miel. Donc du coup voilà, je la testerai dans la foulée. J'ai aussi une irak mais moi j'aime beaucoup beaucoup les soins de nuit. Donc voilà, du coup on a opté pour ce produit là. L'IS a clairement choisi parce que c'était le plus cher, il faut être honnête. Mais le sérum aura pu être aussi sympa. Mais en tout cas voilà, sachez qu'en ce moment il y a cette offre là. Vous pouvez en plus de votre commande choisir un très très beau cadeau. Parce que pour 69 euros les 40 ml, j'espère que c'est une crème qui dépote. Et ensuite il y avait un autre cadeau. Donc soit c'était un foulard bicolore rouge et blanc. Soit un cadeau, c'était marqué cadeau surprise. Voilà, je lui ai dit laisse tomber le foulard, on ne l'utilisera pas. Prends le cadeau surprise. Et franchement c'est très bien. Donc on a reçu ça dans un petit étui comme ça. Et finalement je lui ai dit on a bien fait de prendre le cadeau surprise. Je vais vous montrer tout ça. Je suis en train de dégouliner là, c'est un truc de fou. 33 degrés, je meurs. Je meurs. I'm dying. Donc tout d'abord vous avez un petit collier comme ceci argenté avec une petite plaque comme ceci et un petit strass bleu. Voilà donc je me dis pour une soirée pourquoi pas. Avec plein de petits strass franchement c'est plutôt mignon. Donc vous aviez ça le collier. Ensuite vous avez donc le bracelet. Donc juste avec les strass. Par contre il n'y a pas le petit strass bleu. Mais voilà vous voyez c'est assez fin. Pour l'été c'est très bien pour porter ça, pour pas être déçu si on les perd à la piscine ou à la plage et compagnie. Et en plus il y avait aussi une petite paire de puces et ça c'est plutôt cool je disais à l'IS. Voilà quand on va à la piscine et compagnie, au moins si j'ai pas envie de perdre mes boucles d'oreilles. Voilà des petits strass bleu comme ça assez basique. En plus c'est un très joli bleu. Donc voilà franchement très content du petit cadeau surprise que franchement le foulard on en aura rien fait du tout. Donc il est très content de sa commande franchement pour 30 euros. Vraiment trop cool quoi. Entre tous les produits, le cadeau offert. Et il me dit qu'il a un lien de parrainage par contre pour qu'il puisse vous parrainer. Faut que vous m'envoyez un message privé soit par Instagram, soit par Facebook, soit par mail. En sachant que voilà je discutais avec une entre vous il n'y a pas longtemps. Où elle me disait je t'envoie des mails, tu ne réponds pas. Mais j'avais beaucoup de retard. Faut savoir que j'ai enchaîné beaucoup de problèmes de santé. Je vous avais un petit peu expliqué mais entre début mai et début juin ça a été vraiment catastrophique. Et j'ai un autre problème dont je ne peux pas vous parler qui est venu se greffer à ça. J'aimerais beaucoup vous en parler tellement que ça me fout la haine. Mais je ne peux pas parce que j'ai peur que ça me porte préjudice. Mais je pense qu'une fois que tout sera réglé je vous en parlerai. Mais du coup ça a fait que j'ai du retard. Et en plus on a repris le boulot en décalé. Et avec les 4 enfants vous imaginez bien que quand on les a on profite d'eux. Et que voilà. Mais en tout cas si vous souhaitez le lien de parrainage de l'IS c'est sans problème. Je crois que ça vous offre 10 euros sur votre commande c'est ça ? C'est pas un lien en fait. Oui il faut qu'il vous parraine en fait. Il faut que vous me donniez votre adresse mail. Que lui la rentre comme ça. Ça vous enverra un mail comme quoi l'IS vous invite. Mais ça leur fait quoi comme réduction 10 euros c'est ça ? Voilà 10 euros. Donc si vous êtes intéressé envoyez-moi un AMP sur Instagram. En général Instagram c'est là où je réponds le plus facilement. C'est beaucoup plus simple pour moi. Youtube tout simplement parce que j'ai pas les notifications. J'avais désactivé les notifications. Parce que comme quand je suis au boulot je peux pas me permettre que mon téléphone gling. Vous voyez tout le temps. Donc j'avais désactivé. Facebook pareil et les mails je vous avouerai que j'ai deux boîtes mail. Donc une boîte personnelle et une boîte pro. Et celle que je regarde le plus souvent c'est ma boîte pro. Puisque c'est les échanges que j'ai par rapport au boulot. Dans ma boîte perso c'est souvent des pubs et tout. Donc voilà. Mais je vais comme je l'ai dit à une pensée pour toi Nadia. Parce que t'étais celle qui me disait oui je t'envoie des messages tu réponds pas et tout. Mais si je réponds mais le problème c'est que voilà je reconnais. J'ai beaucoup de retard même dans les commentaires. J'ai commencé à rattraper un soir où j'attendais Liège. J'avais fini avant lui. Voilà dès que j'ai 5 minutes je le fais. Mais sachez qu'on lit tous vos commentaires. Quand c'est pas moi c'est Liège. Et voilà dès que je peux. Parce que lui pourrait il vous mettrait directement. Enfin il répondrait. Il faudrait que je trouve d'ailleurs une solution. Parce que des fois il me dit bah tiens t'es un tel qui a dit par exemple pour les patchs. Attention pas sur la peau des enfants. Des choses comme ça. Mais lui il peut pas mettre de coeur. Il peut pas vous répondre. Et du coup il faudrait peut-être qu'on trouve une astuce. Mais voilà sachez que je vais essayer de rattraper tout ce retard. Et de toute façon nous sommes en vacances très très bientôt. Le 6 juillet je crois au soir. Et voilà. Donc je suis vraiment désolée. Mais en tout cas voilà. Si vous souhaitez être parrainée par l'IS. Un petit message par Instagram ou par mail. Et j'essaierai d'être beaucoup plus vigilante. Sinon je vous disais. Donc l'IS m'a commandé un bouquet de fleurs sur le site de Bloom & Wild. Ça fait le troisième ou quatrième bouquet qui me fait livrer par Bloom & Wild. Il l'a choisi puisque c'était marqué. Je vais pas y arriver. C'était marqué. Moi je vais le marier. C'était l'absurde révélateur. C'était marqué Ariel en beauté. Et donc il y avait le magnifique bouquet de rose rose que je vais vous montrer. Et en plus il y avait une petite bière box offerte. Donc je trouve ça super sympa. L'IS c'est à quel point j'aime les box. D'ailleurs bière box j'ai été abonné un long moment. J'avais arrêté parce que j'avais beaucoup trop de box et beaucoup trop de produits. Mais je suis très contente de l'avoir reçu. Donc je vais vous montrer tous les produits que ça contient. En plus c'est cool. C'est en ouverture tiroir comme ceci. Donc pour celles qui récupèrent pour faire du rangement c'est très très bien. Et à l'intérieur il y a 1, 2, 3, 4, 5 produits. Moins 30% surtout pour poursuivre votre abondement. Faire plaisir sur le shop. Ok vous voyez une petite cube. Je vais voir si le code pour moi est intéressant ou pas. Si vous me parliez je vous mettrai en barre d'infos. Donc le premier produit que nous avons. C'est un shampoing Baptiste. Donc shampoing sec Marrakech. Un 50ml donc c'est un shampoing sec. Donc je dis à l'ISP ça tombe bien. Lui je vais le mettre directement dans mon sac à main. Parce que ça fait longtemps que je vous dis qu'au boulot avec les coiffes j'ai un gros problème avec mes cheveux. Ça me ruine les cheveux. En ce moment on ne les porte plus à cause de la chaleur. Parce qu'entre les coiffes et les masques on est en train de mourir. Donc du coup on a l'autorisation de ne plus porter nos coiffes. Mais quand ça va revenir ça me ruine les cheveux ces chapeaux là. Donc je vais le mettre dans mon sac à main et dans mon petit vestiaire. Comme ça j'en aurai un. Et je vais tester en plus Marrakech. Ça doit être vraiment très très sympa. Donc ensuite un second produit. Je suis trop contente puisque le mien est quasiment à la fin. Moi le mien je l'avais vu dans un bon plan magazine. C'est le contour pour les yeux pardon. L'arme de fantôme de chez Garantia. Donc c'est un 10 millilitres. Donc c'est un format full size. J'adore ce contour pour les yeux. Il est vraiment sympa. Et vous avez une petite bille comme ça. En fer pour bien l'appliquer. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est celui que j'utilise en ce moment. Le soir j'utilise le lirac et la journée celui-ci. Et il est vraiment top. Sauf aujourd'hui j'ai mis que de la crème soir. Parce que je suis en train de dégouliner. De toute façon mon maquillage se serait parti en loin, loin, loin. Ensuite de la marque Villa Botania. Je ne connais pas du tout. C'est une crème pour le corps. Honnête, honnête, pardon de fleur d'oranger en 30 millilitres. Donc la cliente m'a dit. J'ai un peu hésité parce que je vais... Enfin prendre le combo parce que ce produit-là je ne t'ai pas sûr qu'il te plairait. Je lui ai dit bah écoute en fleur d'oranger. L'orange pure peut-être pas. Mais fleur d'oranger ça se trouve ça doit sentir super bon. Et puis c'est tout petit. Donc au pire des cas. Si au cas où pour mon corps l'odeur je n'adhère pas. Ça finira en crème pour les mains. C'est très bien à 30 millilitres. C'est parfait. Et puis ça va pouvoir me permettre de découvrir la marque. Parce que je ne la connais absolument pas. Donc je ne sais pas si vous la connaissez. Villa Botania. Donc voilà. Ensuite en quatrième produit, il y a un vernis à ongles de la marque Lollipops. La couleur est vraiment cool. C'est un beau rouge comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien en voir parce qu'avec le soleil là. Donc ça je vais le tester avec grand plaisir. J'espère que l'appareil lui rendra justice parce que c'est vraiment un rouge qui pète quoi. Un beau rouge pour l'été. Au pire des cas je mettrai ça sur mes ongles de pied. Et pour finir une brosse. Vous savez c'est les brosses qui justement n'abîment pas les cheveux. Donc ça c'est pareil quand on sortira. Si un jour le confinement, enfin pas le confinement mais que village nature, les piscines, tout ça ré-ouvre. Ça c'est hyper pratique pour se démêler les cheveux en sortant de la piscine. Parce que souvent Kiché et moi on finit avec des touffes assez impressionnantes. C'est l'humidité. Donc voilà. Donc je suis super contente. Par contre je trouve la boxe super complète. Un produit pour les cheveux. Un produit pour le corps. Un soin pour le visage. Une brosse. Un petit vernis. Franchement elle est super complète. L'IS a vérifié et il m'a dit que l'offre était encore d'actualité. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc en gros vous recevez votre bouquet de fleurs. Et accrochez à votre bouquet de fleurs dans la boîte. Vous avez la petite boxe beauté. Donc ça fait deux cadeaux en un. Je vais vous montrer après le bouquet de fleurs. Il est très très beau. Et puis ça permet de faire un petit cadeau supplémentaire. Donc par exemple pour un anniversaire. Ou parce que vous êtes une femme formidable comme moi. Et que votre homme a envie de vous faire plaisir. Je me lance des fleurs. Donc voilà. Et ce matin le facteur est passé. Et il m'a déposé ma little box cette fois-ci du mois de juin. Du coup elle est arrivée assez tard ce mois-ci. Parce qu'on est combien aujourd'hui ? 23, 24, 25, 26 ? 25 ? 24 ? 25 ? On ne sait plus trop. Mais on est jeudi ça c'est sûr. Mais bon ce n'est pas très grave. Donc ce mois-ci en gros goodies. On a reçu un petit sac comme ceci. De la marque Nat & Nin. Ce n'est pas la première fois que ma little box fait un partenariat avec cette marque-là. Parce qu'on avait reçu des petits porte-cartes. Moi j'ai toujours le mien d'ailleurs. Où je mets souvent ma carte bancaire dedans. Le petit sac en lui-même est franchement de très très bonne qualité. Ils ont choisi une couleur neutre. Donc ça je trouve ça très bien. Le seul reproche que je fais c'est la chaînette en fait. Parce que s'ils pensaient qu'on allait l'utiliser l'été. Ce genre de matière quand le soleil tape dessus. Je ne vous raconte pas. Ils auraient peut-être mieux fait par contre de choisir quelque chose. Vous soyez de la même matière en fait. Parce que ça c'est comme quand vous mettez les ceintures de sécurité dans la voiture. Avec le soleil à taper dedans. Ça brûle. Mais sinon pour une sortie le soir pourquoi pas. Je vais sortir les produits. Donc vraiment à l'intérieur il est vraiment tout tout simple. Voilà vous avez une grande poche ici. Vous avez une petite poche devant. Vous pouvez glisser des petites choses. Et il se ferme avec un petit bouton de pression à l'intérieur comme ceci. Si j'y arrive. Voilà. Donc il est mignonné. Pour sortir par exemple le soir. Si vous faites une petite sortie au restaurant. Il est neutre. Franchement il passe partout. Après vous pouvez aussi le tenir comme ça. Mais je vous dis la petite chaînette comme ça. En ferraille. Si vous voulez le mettre la journée. Attention au soleil. Parce que ça c'est un coup à se brûler la peau. Donc je verrai. Moi les sacs j'en ai vraiment beaucoup. Je vais le proposer à Kisha. Je vais peut-être le garder pour cet été. Et si je vois vraiment que je ne l'utilise pas. En septembre octobre. Je le mettrai sur le groupe de don. Et puis c'est tout. Maintenant j'évite de trop garder longtemps. Je m'accorde un petit délai. Parce que je trouve que la couleur est jolie. Que le format est pratique. Mais si je vois que je ne l'utilise pas. Autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un. Premier produit qu'on ait reçu. C'est un produit de My Little Beauty. C'est un Scrub Me. Alors j'ai été étonnée. Parce que j'ai vu gommage corps et cheveux. Donc je me suis dit gommage corps et cheveux. C'est un peu bizarre. Mais en fait ils expliquent que ce gommage au sel exfolié est tonifié sans assécher. Donc en gommage corps et glisse le grain de peau. Appliqué sur peau humide ou sèche puis rincé. Donc classique. Et en gommage cheveux. En gommage cheveux. Il détoxifie à la racine. Appliqué sur cuir chevelu mouillé avant le shampoing puis rincé. Moi je vous avouerai que je l'utiliserai uniquement en gommage pour le corps. J'avoue que je n'ai pas trop trop envie de gommer mon cuir chevelu. Mais à la limite pourquoi pas. Second produit c'est un hydratant. Donc en 70 ml de la marque Rituals. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Voilà moi l'hydratant j'en utilise quotidiennement. Donc là il ne sera pas perdu. Même si en maintenant je commence à en avoir quand même pas mal. Donc bon voilà même si ce n'est pas des gros formats. Ça fait quand même une bonne semaine d'utilisation à chaque fois. Donc crème pour le corps riche et nourrissante. Donc voilà je testerai avec grand plaisir. Mais voilà moi je... L'hiver je m'hydrate énormément le corps. Et l'été aussi une fois que justement... Bon après j'essaie plus d'utiliser des crèmes après solaire vous savez. Mais sinon au pire des cas voilà après une bonne douche le soir. Une bonne crème hydratante. Ou le matin avant d'aller bosser. Puisque je ne vais pas bosser en short. Évidemment pour pas que mes jambes ça sèche de trop. Voilà moi j'adore m'hydrater. Donc il sera utilisé sans problème ça c'est sûr. Et pour finir on a reçu un petit produit d'une marque pareille que je ne connais pas du tout. BioVive. La crème de vitalité premier signe de l'âge. 99% d'ingrédients naturels en 15 minutes. Donc moi j'avoue que les produits bio c'est pas forcément quelque chose sur lequel je me tourne. Je me dis bah écoutez pourquoi pas. Ce sera l'occasion de tester. Je connais absolument pas cette marque. Donc à voir. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Voilà le bio c'est pas forcément ce qui m'attire. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me dire que la gamme au miel de chez Lidl. En fait c'était pour promature. Ça j'avais vu. J'avais pas vu que par contre c'était à partir de 60 ans. Mais c'est pas très grave. Je pense qu'au pire des cas si elle est trop riche pour cet été. Par contre je la garderai pour cet hiver. Parce que l'hiver par contre j'ai la peau qui s'assèche très très vite. Il y a ce qui met du charbon dans le barbecue. Là il y a des codes promo pour Rituals. Donc pareil je vais essayer de penser à vous les mettre en barre d'infos. Ici nous avons une petite pub pour un... Pour un... Comment c'est ? Pour un serveur mais qu'on a pas dans la box. Alors je sais pas. Saïve nous dévoile la magie du boulot et du charbon. C'est parfait team. Alors je sais pas si c'est coupé. Je parle trop. Mais on l'a pas dans la box. Donc du coup je sais pas. Il y a un code promo pareil. Je vous le mettrai sans problème. Tous les codes promo que j'ai de toute façon je vous les mets toujours en barre d'infos. Mais ils parlent de ce produit là. Mais on l'a pas eu dans la box. Donc je vais quand même leur envoyer un message pour leur dire. J'ai une pub qui me parle d'un produit. Mais en plus Saïve nous dévoile la magie du boulot. Bah pour la dévoiler il faudrait peut-être que je l'ai. Donc je sais pas. Je vais leur envoyer un mail. Et puis je vous dirai ce qu'il en est. Ou si vous avez reçu ma little box n'hésitez pas à me dire. Voilà voilà. Et sinon pareil une... Une réduction de moins 30% sur le site Nathanin. Donc pareil tous les codes promo comme je vous le dis. Vous les retrouverez tous. Et puis il y a un petit article aussi. Parce qu'apparemment ce sont des soeurs en fait. Donc voilà. Donc pareil tous les codes promo. De toute façon vous les retrouvez en barre d'infos. Donc là Johan est en train de regonfler le crocodile. Nous allons manger. Et je vous ai filmé une toute petite séquence que je vais vous rajouter maintenant. Donc là il est midi 28. Télier ça a dû commencer à mettre la viande il y a à peu près un petit quart d'heure 20 minutes. Donc c'est la planche que je vous avais montré là qu'on avait reçu pour test. Donc comme ça et bien écoutez on va pouvoir vous dire si ça fonctionne bien ou pas. Apparemment ça décongèlerait 8 fois plus vite. Et ça éviterait de passer au micro-ondes. De toute façon franchement les brochettes au micro-ondes ça aurait été compliqué. Comme vous avez vu donc aux alentours de midi. Parce que là il doit être 14h30 quelque chose comme ça. On a commencé à mettre la viande à déconger. Donc sur la plaque que j'ai reçu là. Et je vais aller voir justement. Lies a l'air de me dire ça marche super bien. Donc bah écoutez on va aller dans la cuisine voir cette histoire. Donc oui effectivement puisque là il est 14h23 exactement. Et effectivement la viande a super bien décongelé quoi. Donc très très content. Franchement super content. Parce que je vous dis sinon ça aurait mis 15 ans dans une assiette. Et puis passer au micro-ondes. Le problème c'est que des fois ça commence à pré-cuire la viande. Non franchement plutôt pas mal cette petite planche. Que je vous remettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Bon bah voilà la journée s'achève presque. Donc je vous ai dit que j'essayais de vous raconter régulièrement nos petites anecdotes du jour. Donc là il vient de perdre le bout du balai. Donc il est en train de le remettre. Donc première bêtise l'IS au hasard. Il nous a fait un début d'incendie dans un sac poubelle. En fait il a vidé les... Comment ça s'appelle le charbon. Et puis d'un coup il me dit... Mais vraiment avec une nonchalance, une tranquillité. Oups c'est en train de prendre feu. Euh oui. Je lui ai dit il serait peut-être temps d'aller chercher un tueur rosage. Donc il a été chercher un petit peu. Et la seule chose qu'il m'a dit c'est... Mince ça va m'obliger à mettre un autre sac poubelle. Alors je voulais en utiliser qu'un. Mais pfff. Mais c'est tombé. Et deuxième ânerie de l'IS. On s'est dit il fallait qu'on tombe parce que ça commençait vraiment à pousser. Comme ils annoncent des orages on s'est dit pendant qu'il fait bon on va tendre. Et à un moment donné je vois ça. Voilà. Donc la tête et il l'a mis dans le trou là. Et je dis à l'IS mais... Qu'est-ce s'est-il passé au flamant rose ? Et il m'a dit je l'ai retiré parce que je voulais pas l'abîmer. Magnifique réussite n'est-ce pas ? Il n'a plus de tête. Donc j'envoie une photo à ma soeur. Je lui dis bah voilà l'IS est un criminel. Il a scalpé la tête de ton flamant rose. Et LM répond quoi ? Garde le pour Halloween. Donc je sais pas c'est quel le pire des deux. Lui qui lui a complètement tranché la tête. Ou ma soeur qui veut garder la bête pour la customiser pour Halloween. Donc la tête est dedans. Donc bah je le ramènerai au boulot. Voilà. Que des bêtises. Mais le feu c'était marrant franchement. Il s'est levé avec une nonchalance tranquille en disant ça a commencé à brûler, ça a commencé à craindre. Du flègue moi là. Pas pareil. Il a pris son petit tuyau d'arrosage. Il a commencé à vider de l'eau dedans. Et puis il m'a regardé et il m'a dit ça m'embête quand même parce que je voulais pas utiliser de sa coubelle. Du coup je vais être obligée. Il a regardé comme tu me regardes balai. Ouais. Là il a son petit balai torse nu avec son micro short. Sexy boy en train de passer un coup de balai. Donc du coup voilà on a tendu assez tranquille. On a tendu près de là parce que là il y a l'herbe a commencé sérieusement à pousser. Près de la piscine on a tendu aussi. On a bien profité de la piscine. J'ai pris quand même pas mal de couleurs. Donc je suis bien contente. Donc on va finir tranquillement de ranger le jardin. Je vais détendre mon linge parce que du coup il est archi sec. Il va faire chibot aujourd'hui. Et puis ensuite je pense qu'on ira prendre une bonne douche. Il ne reste plus que deux joueurs. Tu sais moi on a gagné. L'ange a gagné. Ouais tu as gagné moi en deuxième. Mais le meilleur joueur c'est le petit là-bas. Johan. Il nous vend du rêve. Mais comment t'as fait ? Attends pousse-toi qu'on voit les coups de Johan. Donc là on est en train de se faire une partie de croquettes. Donc on a déjà fait une première partie. Donc un aller et un retour. Donc Kishi a gagné. Je suis arrivée deuxième. Liesse troisième. Et Johan quatrième sur quatre. Mais normalement Johan est très bon au golf miniature. Non au parcours de golf. Ah au parcours de golf. Mais le croquet a priori c'est pas trop son délire. Mais là il a changé de couleur. Non mais là t'as changé de couleur. Ça va tout changer. On y croit. Voilà on y croit. Il a la gagne. C'est reparti. Donc moi je suis verte. Kisha est jaune. Yes va être bleu. Et Johan a la couleur de la victoire. Le rouge. Et c'est reparti pour une partie de croquettes. On se retrouve nous sommes vendredi. Donc hier on a joué au croquet jusqu'à... Ah c'est tard quand même. Jusqu'à 22h passées. Franchement on a rigolé. Donc je pense qu'on en refera des parties ce week-end avec Ilan et Son. Puisqu'ils arrivent ce soir à 18h. On va les récupérer tout à l'heure à 18h à Val d'Europe. Je pense que ça va beaucoup leur plaire aussi. Donc voilà. Donc c'était assez drôle. Ce matin donc... Yes a redéposé Johan. Puisque du coup il a repris le chemin de l'école. Mais il a école en fait un jour sur deux. Donc de mémoire c'est le mardi et le vendredi. Donc voilà. Ils ont souhaité apparemment que... Enfin les gouvernements je sais pas. Qu'à partir du 22 juin ils reprennent plus ou moins le chemin de l'école. Donc vu que c'est deux jours par semaine. Je pense que Paris il est surtout content de revoir un petit peu ses amis. Donc finalement dans cette histoire il n'y aura que Kisha. Qui n'aura pas repris le chemin de l'école. Mais son lycée est resté porte-close. Elle a pu juste y aller pour valider sa réinscription pour l'année prochaine. Donc voilà voilà. Et puis bah pour Johan on saura ce soir si cette semaine lui a plu ou pas. De toute façon après il ne reste plus bah qu'une semaine. La semaine prochaine et ensuite le week-end prochain on les récupère. Et pour tout le mois de juillet. Donc ça c'est cool. Il n'y a plus d'aller-retour. Ils seront ici pendant tout le mois de juillet. Du coup je vais avant d'aller mettre ça dans la cruelle et recyclable vous montrer quelques produits terminés. Des produits un peu chelous d'ailleurs sur les temps passants. Je vous avais mis je crois une photo sur Instagram en fait. J'étais tombée ça en allant faire les cours. Je crois que c'était chez Casino. Donc c'est de la soupline en fait tout simplement. Donc de la marque Cajoline. Donc celui-ci c'était gourmand, disfruté. Il sentait mais genre super super bon. Ça laisse une super bonne odeur sur le linge. Et le second parfum que je suis en train d'utiliser actuellement c'est oriental, soleil oriental je crois. Et pareil il sent vraiment super super bon. Donc voilà si vous avez l'occasion de tester. Je ne sais pas s'ils vont faire vous savez les promos beauté, ménage et compagnie. Mais si vous le trouvez à un prix intéressant n'hésitez pas à tester. Je crois qu'il y en avait trois au total. Et moi j'avais pris gourmand, disfruté. Et soleil oriental je crois le second. Et qui sont aussi très 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 bons. A chaque fois que je vous parle d'action je vous dis toujours mon désespoir de ne plus trouver le produit WC. Sorteur tropical. Mais je vous avais dit que j'avais trouvé des alternatives assez sympas. Mais plus chères. Donc toujours chez Casino. Donc j'avais pris deux trucs différents. J'avais pris donc de la marque Cana le Fruitopia. Donc ça a une odeur un petit peu fruitée. Il est vraiment très très sympa. Et le second c'est floral en fait. Et je crois qu'on préfère le floral. Donc la rinfalis on a repris je crois un de chaque. Donc puisque vous savez la maison on a deux WC. Mais franchement ils sont vraiment très très bien. Le problème c'est qu'on les paye plus cher que chez Action. Peut-être qu'un jour ils arriveront chez Action qui sait. Mais en tout cas Fruitopia c'est vraiment très sympa. Ça laisse une odeur fruitée dans les WC. Donc plutôt sympa. Et notamment dans le WC du bas puisqu'il y a quand même le linge et tout. Donc c'est pour ça que je veux des produits bien efficaces. Et sinon après avec les petites billes parfum aussi c'est vraiment très sympa. Et je vous dis en ce moment on utilise le floral. Mais je crois que j'ai une préférence finalement pour le floral. Après c'est une question de goût et de couleur. Pareil un produit je pense que je vous l'ai déjà montré par le passé. C'est un produit fac que j'aime beaucoup. C'est à base d'huile de coco et beurre de cacao. Si vous avez la peau un petit peu asséchée. Il est vraiment top ce gel douche. Il laisse une petite pellicule hydratante sur la peau. Et surtout il s'en dit videment bon. Donc on rachètera l'occasion aussi. Quoi qu'en gel douche en ce moment on a vraiment de quoi faire. Ensuite de la marque Garnier. Pareil c'est un shampoing dont je vous ai déjà parlé. Donc celui-ci c'est au lait de coco et macadamia. Donc normalement il doit y avoir l'après shampoing. Donc ça je crois que c'était dans la salle de bain des enfants. Atee soit Kisha. Donc c'était dans la salle de bain je pense des enfants. Parce que Kisha aime beaucoup beaucoup cette gamme. Donc souvent on finit shampoing avant les après shampoings. Donc je pense que je vous montrerai l'après shampoing si ça m'en soupeux. Mais voilà si vous avez les cheveux un petit peu secs. Il est vraiment super sympa. Et cette odeur de coco et de macadamia est vraiment très très cool. Ensuite pareil j'ai fini une lotion tonique de chez Nuxe au pétale de rose. Donc pour visage et yeux. J'ai adoré ce produit là. J'adore cette gamme là de chez Nuxe à la rose. Moi j'utilisais le soir pour parfaire mon démaquillage. Ou le matin pour réveiller mon visage en sortant de la douche. Vraiment top. Je pense que je vais guetter sur beauté privée. Et puis prochaine vente privée j'en profiterai pour en reprendre. Parce qu'en général ils sont beaucoup moins chers sur beauté privée. Et j'ai terminé. Tu veux acheter le goût de tout beau ? Ok. Ah ouais parce que je vais vous raconter après. Donc et j'ai terminé un crayon pour les sourcils. Que je trouve donc chez Primark pour 2,50€ de mémoire. Je vous ai montré il y a pas longtemps j'ai fait un stock. Donc vous avez un côté goupillon. Et l'autre côté en fait c'est une mine un petit peu. Bon voilà il n'y a plus rien forcément. Une petite mine un petit peu grasse et tout. Et ça permet voilà de redessiner super facilement. Il tient bien toute la journée. Il est vraiment top. Et la fois j'en avais trouvé qu'un. Mais quand j'y suis retourné vendredi dernier j'en avais retrouvé trois. Donc là j'ai de l'avance donc vraiment top. Et là le liesse me dessine qu'il y allait. Puisqu'en fait je ne sais pas si vous connaissez l'application Goot2Go. Donc après si je me trompe je lui demanderai qu'il vous précise tout à l'heure. Mais en fait la veille au soir ou le matin même. Il y a plein d'enseignes en fait ou de restaurants. Qui mettent en vente des paniers repas en fait à prix réduit. De façon à ne pas faire de gâchis en fait si vous voulez. Et donc la liesse a vu qu'on avait un. Donc excusez moi parce que je dis à la liesse. Attends juste une seconde. Donc du coup là c'est un restaurant asiatique. Et pour 2,99€ c'est ça en fait. Il y a un panier où ça contient 10€ de marchandises. C'est ça ? Ou 15. Donc ça peut être des nems. Donc là il a choisi asiatique. Mais ça peut être des nems, des sushis, du riz. Donc c'est la première fois qu'on teste. Je vous redirai ça tout à l'heure. Le restaurant est pas très très loin. Donc voilà. Donc il a payé 2,99€. Il lui prépare son panier. Et donc il y a une valeur marchande de produits à l'intérieur d'environ 15€. Ce qui évite au restaurateur de gâcher. Et puis nous pourrons peut-être découvrir. Donc c'est surtout pour lui et Kisha. Parce que lui et Kisha adore la nourriture asiatique. Moi j'aime bien en manger de temps en temps. Mais je sais pas, je suis pas hyper femme. Et pour ce soir, vu qu'on récupère les enfants à Val d'Europe, il a fait exactement la même chose. Il a réservé un panier pareil pour 2,90€ qui va compter pareil à peu près 15€ de marchandises. Ah il me fait non. Il était à 6 celui-là. Ah il était à 6 celui-ci. 6€ de marchandises pour 15€ de valeur réelle. Et c'est un restaurant libanais. Donc voilà, il me dit c'est l'occasion de tester, de découvrir la... Mais toi tu connaissais la nourriture libanaise ? Un petit peu ouais. Moi pas du tout. Donc je lui ai dit bah écoute c'est peut-être l'occasion de découvrir des produits qu'on connaît pas. Donc ce sera... C'est l'application Togo de Togo. Togo de Togo. Bah je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc l'application ça s'appelle Togo de Togo. Vous regardez autour de chez vous. Et il y a plein de restaurants, de magasins, de casinos le fait. Attends-moi deux minutes. Qui font ça et c'est vraiment sympa. Mais je vais vous montrer du coup ce qu'on aura reçu tout à l'heure. Donc pour 2,99€ en valeur de restaurant chinois. En fait je lui dis juste de m'attendre parce que je pense que je vais y aller avec lui. Parce que sauf erreur de ma part, je pense que le restaurant asiatique est prêt de chez Action, non ? Ouais. Ouais, je pense que je vais venir avec toi tout qu'on le fait. Sur ce je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Retrouvez mon endroit. Donc là on vient de rentrer. Donc du coup on a été récupérer la barquette. Donc franchement pour 2,99€ ça vaut franchement le coup. C'est tout chaud en plus. Ça pourrait limite être récupéré. Donc il y avait je crois une quinzaine de barquettes au choix. Liès, ça a pris riz, calamar, crevettes et bœuf caramélisé je crois qu'il m'a dit. Donc après selon votre région, ça peut être sympa. Par exemple ce qu'on disait quand on est de matinée, se réserver un ou deux plats. Et aller les chercher en tout temps le boulot. Comme on disait à Kisha, si un jour tu n'as pas envie de manger à la cantine. Et ben voilà, regardez ici il y a des petits restaurants qui font des trucs sympas. Et donc ce soir il va récupérer Libanais. Donc pareil, je vous montrerai. Je vous montrerai. Du coup on est passé vite fait chez Action. Puisqu'on devait racheter 2-3 petites bricoles. Je vais essayer de suivre le ticket. Ça sera peut-être plus simple pour l'histoire. Bon je ne vais pas m'en sortir. Ça c'était 2,99€. C'est de la soupline, j'en ai d'avance. Mais avec les framboises il avait l'air de sentir plutôt bon. Maintenant j'avais un masque dans le magasin. Ouais il sent plutôt bon. Donc je me suis dit voilà j'allais le tester pour 2,99€. Donc je vous en reparlerai. Ensuite vous allez rigoler. Nous avons repris un flamant rose. Et le flamant rose, lui il était à flamant rose 2,86€. Voilà puisque comme vous l'avez vu hier, il a été violemment scalpé. Donc voilà. Donc Yes va lui remettre les pattes. Les pattes sont là avec les 3 petites vis. Ce qui était chiant c'est qu'il n'y avait pas un sachet d'ouvert et il n'y avait pas les petites vis. Mais Yes va se finir par trouver un sachet avec 3 petites vis. Il va le... Il y a un système pour le raccrocher. Je me souviens le cul mais on va regarder ça. Bon bref. Il va s'occuper de ça après. 2,86€. Et il va remettre le flamant rose près de la maison aux oiseaux de Ilan. Ensuite pour 3,29€ chaque, j'ai repris deux longs de culottes comme ceci. Je les trouve super bien moi. Autant celle de Primark c'était une déception totale. Autant celle-ci j'aime beaucoup avec le petit liseré comme ça en dentelle. Donc là il y avait ce duo là et une toute noire toute simple. Franchement elles sont hyper confortables. Elles sont bien nickel. Donc voilà. Du coup j'ai repris deux lots. Et donc comme je vous disais 3,29€ chaque. Et le second lot que j'ai pris c'est avec une rose comme ceci. Pareil avec de la dentelle. Et une grise toute simple. Pareil à chaque fois que vous avez de la dentelle tout en haut. Franchement elles sont super sympas. Voilà. Donc nickel franchement. Comme ça ça me permet de jeter au fur et à mesure celle qui s'abîme avec le temps. Ensuite pour 99 centimes, Yes a pris des bonbons pour les garçons ce soir. Enfin ce soir, ce week-end. Il leur a pris des petits espèces d'asticots comme ça un peu piquants. Voilà. Ensuite pour 1,59€ il leur a pris aussi des bonbons comme ceci. Parce que ça maintenant en ce moment, les bonbons, il appelle ça les bonbons qui se sucent. En fait c'est des bonbons que moi ma grand-mère m'a acheté quand j'étais petite dedans. Vous savez il y a un petit peu de confiture dedans. Je ne sais plus le nom. Mais bon bref comme on ne pense pas qu'on aille chez Casino avant de les récupérer. Du coup il leur a pris ça. Et apparemment ça l'air d'être un petit peu pareil. C'est des bonbons durs et en fait à l'intérieur il leur a l'air d'avoir une petite pâte de fruits on va dire. Donc je pense qu'il va aimer aussi. Ensuite pour 9,99€. Donc ça doit être ceci 300 grammes. Il s'est repris ceci. Donc comme il fait pas mal de sport en ce moment. C'est ce qui permet, je ne sais pas trop quoi faire. C'est pour les sportifs. C'est des trucs de vitamine ou je ne sais pas. Il est monté donc du coup je ne peux pas lui demander ce qu'on a fait. On a mis des jeans mais il fait beaucoup trop chaud. Je lui demanderais. Mais en gros oui c'est pour les sportifs. C'est sportif vous savez. Flamand rose donc 2,86€. Ensuite pour 1,37€ il a pris ceci. Ce sont des barquettes en fait pour le barbecue. Donc ça c'est hyper pratique pour le barbecue. Et à chaque fois que vous en avez 5. Voilà ça c'est hyper hyper pratique. C'est bien simple. Ouais 1,37€ barbecue plus papier, alu extra épais. C'est pas du tout ça. Non c'est pas du tout ça. Je pense que c'est plus ça. Je pense que c'est plus ça ouais. Je pense que c'est ça. 1,37€ culivrape. Culivrape c'est ça pardon. Autant pour moi. C'est des feuilles de barbecue à mettre au fond en fait. C'est comme ça quand il retire la totalité pour nettoyer le barbecue. Il a juste à faire une boule et mettre ça en la poubelle en évitant de foutre le feu. Donc ça c'était à 1,87€. Ensuite papier de cuisson pour 82 centimes. Pareil chez Action ça vaut rien. C'est très pratique. En plus c'est des feuilles individuelles. Donc c'est génial pour mettre au four. C'est ça pardon. Non toujours pas. A 1,11€ chaque. J'en ai repris 4. Donc des... Celui là il est pas mal. Ça vaut pas le tropical mais le jungle est pas mal. Donc du coup j'en ai pris 4. Parce que vous savez qu'ici il y a 2 WC. Donc voilà comme ça il y a un peu de stock. Là il y en avait plein. C'est pour ça que j'en ai pris. La fois il y en avait qu'un. Là il y en avait plusieurs. Ouais il sent vraiment pas mal. Donc à 1,11€ ça vaut beaucoup beaucoup moins cher qu'à Carrefour et compagnie. Donc voilà je pense que là on est tranquille pour un petit moment. Ensuite pour 99 centimes pièce il a pris 2 sauces. Donc pour les barbecues. Donc il a pris de la haute sauce et de la Japano lime sauce. Voilà ces sauces là en fait. Donc il va les tester. Donc c'était 99 centimes pièce. Ensuite pour 49 centimes il a pris, enfin on a pris ces boissons là. On avait envie de tester puisqu'apparemment c'est des canettes au bubble gum mais sans sucre. Donc je sais pas ce que ça vaut. Bon alors c'était vraiment histoire de goûter. Les 49 centimes pièce. Du coup où sont ces machins là ? Ah barquette pour le four. C'est 99 centimes par les 5 barquettes. C'est beaucoup beaucoup moins cher. Pareil c'est à Carrefour et compagnie. Et ça on s'en sert. Qui c'est qui fait du boucan comme ça là ? Ah non tu veux la baisselle. Minouche. Donc ça il s'en sert notamment quand il fait les poissons ou les petites pommes de terre au four. Voilà donc 99 centimes pièce. Et ensuite on a repris un balai comme ceci. Pour notre petit sèdre ménagère parce que le premier lui a claqué dans les doigts. Donc du coup je voulais lui en prendre un différent puisqu'elle m'avait marqué un petit mot. Bonsoir désolé. Désolé balai à lingette c'est cassé. C'est pas pour me défendre mais pas du tout costaud. Bon bonne journée. Donc je lui ai dit on le savait parce qu'il était déjà un petit peu branlo. Le machin. Mais j'ai pas trouvé un autre modèle. Donc je lui ai repris celui-là en attendant. Et je pense qu'à l'occasion j'ai investi dans ma Swiffer. Il y en avait habituellement chez Action. J'en ai déjà vu mais là il n'y en avait pas. Donc voilà. Donc c'est 3,99€. Donc voilà je me dis que bon. Après le premier il aura fait quand même 4 mois, 3 mois. Je n'ai même plus. Bon voilà. Puisqu'on s'en sert notamment pour les escaliers et pour les champs du haut avant de laver en fait pour dépoussiérer. Donc voilà il est télescopique. Mais nous c'était la partie télescopique qui nous avait lâché. Et en fait elle c'est à ce niveau là qu'il a lâché. Donc voilà quand t'as va le revoir on va certainement me dire mince. Mais malheureusement il n'y avait pas d'autre choix. Voilà donc je vais ranger tout ça. Et puis on a le temps. On va pouvoir se poser un petit peu tranquillement. Il est quelle heure ? 15h44 voilà. Et puis ensuite nous irons donc. Je vais commencer à monter ma vidéo. Tiens on va faire ça. Et ensuite nous irons à Val d'Europe récupérer les garçons. Donc nous voilà de retour à la maison. Donc Ilan et Son sont arrivés. Donc du coup en les récupérant on les passait vite fait chez Primark au tabou. Parce que Mel avait craqué sur deux articles que j'avais présenté dans un haul où j'ai été lui chercher. Mais pas que. Je vous avais dit j'étais un peu en carap de short pour les garçons. Donc je lui prends comme une manchotte. Je lui prends ça comme ça. Donc pour Ilan pour 8 euros, 9 euros pardon je lui ai pris deux shorts. Donc ça c'est cool quand ils font des duos comme ça. Donc un rouge et un bleu chiné. Au pire des cas comme je disais j'en rachèterai. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en sa taille. Mais là voilà pour les jours prochains et le début de l'été ce sera très bien. 9 euros les deux franchement c'est tout à fait raisonnable. Il a craqué sur celui-ci. Donc du coup je lui ai pris parce que c'est assez rare que Ilan me demande des vêtements. Il était plus chien, il était à 8 euros. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus qualitatif. Puis il aimait bien le motif comme ça. Avec des poils zippés et tout. Donc comme il me réclame rarement des vêtements. Je me suis dit bon il faut lui faire plaisir. Et puis comme ça pareil ça fait des shorts d'avance. Pour Sohan je lui ai pris un ensemble qui était à 12 euros. Donc ça c'est cool. Puisque vous avez donc le t-shirt comme ceci. Donc Toy Story pour changer. Avec Buzz, Forky, Woody. Et ce qui est sympa c'est que vous avez le short avec en fait gris chiné comme ceci. Floqué Toy Story 4 et le petit Forky juste là. Voilà comme ça ça fait un short et un t-shirt supplémentaire. Donc ce sera très bien. Mais c'était surtout des shorts que je voulais. Kisha quant à elle. Donc à échanger son jean qui n'allait pas. Alors déjà je vous montre ça. On s'attend que je ne saurais pas qu'elle soit cassée. Donc Mélanie m'avait demandé de lui prendre cette fameuse tirelière camping. Donc je vais lui mettre de côté. Oui yes. Je lui ai repris des petites chaussettes blanches comme ceci. Puisque ben voilà il y avait beaucoup de paires de chaussettes qui ont fini à la poubelle. 3 euros les 7 paires c'est très bien. Et notamment c'est des chaussettes qui portent quasiment que l'été. Donc voilà. Donc Kisha elle a échangé son jean qui n'allait pas contre un... Alors à la base elle avait trouvé celui-ci. Donc tout noir avec le M de Monstres et compagnie. Et dans le dos comme ça super sympa vous avez Bob Razoski. Qui était à 10 euros. Et en allant chercher parce que j'ai déjà pu les... Il a mis... Il a les chiens où j'ai appris. Ils ont pris des petites boîtes de chewing-gum là. Son frère lui a montré ce t-shirt là. Donc elle m'a dit maman c'est obligé. Donc c'est Stranger Things. C'est ça ? Elle prend sur des tailles de ouf. Donc à 10 euros voilà. Donc il y a une collection effectivement Stranger Things qui est sortie. Donc voilà. Donc ils sont très contents. Ma batterie clignote. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer. Du coup... Liesse a été récupérée. Ah non j'ai les plaids aussi. Ils sont les plaids. Donc du coup en plaid. Bah pareil mais je vais lui mettre de côté. Il m'avait demandé de lui prendre le plaid que je vous ai déjà montré. Monstre et compagnie. Donc je vais lui mettre de côté avec son snow. Et Sohan en fait a craqué sur ce plaid là. Effectivement je pense qu'on ne l'a pas. C'est un plaid multi personnages Toy Story. Et vous avez Duke Caboon et tout dessus. Rex et tout ça. Effectivement celui-ci je ne pense pas qu'on l'ait. Comme je l'ai dit chez nous les plaids ne sont pas perdus. Du coup je vais vous montrer. Liesse est partie chercher. Ce qu'il a eu en Go2Go. Au Libanais de Val d'Europe. Donc il a payé 5,99€ ou 6€. Pour une valeur de 15€. C'était ça hein. 6 au lieu de 15. Donc il va nous ramener ça rapidement. Parce que la batterie fait ouh 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 ouh. Elle clignote. Donc il a eu un sandwich. Donc pareil vous voyez quand vous allez au boulot. Bah pourquoi pas. Donc par contre je ne sais pas si c'est un sandwich à quoi. Il nous en dira plus. Bah une fois qu'il l'aura mangé je vous en parlais demain. Il a une salade au riz. Et tu m'as dit c'est salade de riz et... Riz et quoi ? Riz et vermicelle. C'est ça qu'il a dit le vermicelle. Et une salade aussi. Et la salade verte tu m'as dit que c'était quoi ? Il en a aucune idée. Voilà. Donc c'est histoire de découvrir des plats qu'on n'aurait sans doute pas acheté. Parce que je vous avouerai qu'on n'avait jamais mangé l'Ibanais. Donc lui va manger ça. Et du coup comme il est déjà 20h passé. Je pense qu'on va faire un Uber Eats pour les enfants. Puisque demain on se lève très tôt. On commence à 5h55. Voilà. Donc on va profiter des garçons. Je vais aller doucher Sohan. Et pendant que... Enfin quand le pièce passe commande je vais doucher Sohan. Puisque Ylan s'est déjà fait. Et ensuite nous vengerons tranquillement. Donc on se retrouve nous samedi dimanche soir. Il est je ne sais pas quelle heure mais 20h. Quelque chose comme ça. Je pense. Moi j'arrive pas à l'aimer cette tablette. Du coup ce matin on va travailler matinée. Et samedi matin matinée. Les matinées font une fatigue. Mais bon on a pu profiter des garçons l'après midi. On les a ramenés à 18h en cavale d'Europe. Lies a refait un good to go. Donc lui il a repris chez le Libanais. Donc chez le Libanais. Cette fois-ci il a eu un sandwich comme ça. Falafel ça s'appelle. Donc apparemment c'est... C'est pas vegan. C'est... Il est pas là. Sans viande quoi. Alors que la dernière fois c'était au... Au box je crois. Il a re eu une salade comme ça. Il m'a dit qu'elle était super bonne cette salade. C'est quoi ton sandwich déjà ? Falafel... Vegan. Ah vegan. Je pensais. Et il a eu de la ratatouille. Donc plutôt sympa. Et pour moi à 3,99€ il m'a fait un good to go chez Rioche Doré. Donc j'ai eu un duo comme ça de sandwich. Tomate, saumon. Je suis trop contente. Saumon avocat. Saumon avocat. Saumon avocat. On va partager. Et on a eu aussi 3... 3 viennasseries. Donc on a eu un pain au chocolat, un chausson aux pommes et un pain au raisin. Donc franchement pour 3,99€. Un pain au chocolat, un chausson aux pommes, un pain au raisin. Le sandwich et la tarte à la framboise. Moi je dis ça vaut le coup. Donc je vous mettrai le nom de l'application en barre d'info. Donc je pense que vous n'aurez pas cette vidéo demain matin. Parce que je suis trop fatiguée. Et qu'en plus demain matin j'ai une réunion. Qui va durer je pense toute la journée. Donc ça va être chiant. Mais l'avantage c'est que c'est à la maison. Parce que c'est en... Vous savez en vidéoconférence là. Puisque à cause du coronavirus il faut éviter tout contact. Donc du coup on va manger. On va se poser. Et puis je pense que pendant la pause déjeuner demain. Sûrement je vous ferai le montage de la vidéo. Donc au plus tard vous devriez l'avoir je pense. Mardi surtout que j'ai du pas mal blablater. Ouais me connaissant j'ai du pas mal blablater. Bah écoutez j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous connaissez l'application... Good to go, tout good to go. Je le dis mal chaque fois les smercrois. Mais bon bref je vous le rends en barre d'info. Vous me direz mais franchement c'est plutôt sympa. Et puis ça permet de découvrir aussi des restaurants. Ou de la nourriture qu'on ne connait pas forcément. Donc nous allons manger. Se poser devant un petit film. Et dormir parce que lui par contre il laisse demain et de matinée. Ensuite on est repos mardi, mercredi, jeudi. Et ensuite on fera nos 4 dernières journées. Et ensuite nous serons en vacances. Voilà. Bah écoutez j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501